Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Dans cette vidéo, nous allons aborder un exercice de type brevet. Donc l'exercice du brevet Métropole 2016, donc Métropole Septembre 2016, qui a pour thème Pythagore, donc le théorème de Pythagore et le théorème de Thalès. Allez c'est parti, je laisse Virginie dire l'énoncé du brevet. Sur la figure ci-contre, le point J appartient au segment YM, et le point K appartient au segment YL. Sur la figure, les longueurs sont données en mètres. 1. Montrez que YKJ est un triangle rectangle. 2. Montrez que LM est égal à 3,75 mètres. 3. Calculez la longueur KM au centimètre près. Alors ici, on va montrer que YKJ est un triangle rectangle. On sait que YKJ est un triangle, tel que YJ est égal à 4 mètres. Donc ici, tous les unités sont en mètres. YJ est égal à 4 mètres. YK est égal à 3,2 mètres. Et KJ est égal à 2,4 mètres. Donc, or, YK au carré plus KJ au carré est égal à 3,2 au carré plus 2,4 au carré. Ce qui nous donne 16, et IJ au carré, c'est 4 au carré, c'est égal à 6. Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle IKJ est égal à 3,75 mètres. Donc, en K. Le sommet commun ici est K. Deuxième question, montrez que LM est égal à 3,75 mètres. Comme IJ, IKJ est un triangle rectangle, Donc, la droite KJ est perpendiculaire à la droite UL. On sait que LM est perpendiculaire à UL. Donc, KJ est parallèle à LL. Donc là, on va pouvoir utiliser le théorème de Thalès. On sait que LM est parallèle à KJ. Donc, on sait que IK est égal à 3,2 mètres. Alors, IL. IL, c'est 3,2 plus 1,8. Donc, 5 mètres. KJ est égal à 2,4 mètres. Bien entendu, ILM est un triangle, IKJ est un triangle. Donc, or, d'après... Alors, l'égalité des trois rapports ou le théorème de Thalès. Donc, on a... Donc, on entoure I. Donc, IK sur IL est égal à IJ sur JM est égal à KJ sur LM. Ce qui va nous intéresser, c'est IK sur IL, ce rapport-là, et ce rapport-là, parce qu'on veut calculer LM. Donc, IK sur IL, c'est égal à 2,4 mètres sur LM. Donc, LM est égal à 5 fois 2,4 mètres sur 3,2 mètres. Et ça, c'est bien égal à 3,75 mètres. Donc, calculer la longueur KM au centimètre près. Donc, ici, on va travailler dans le triangle KLM. KLM rectangle en L. Donc, on sait que... KLM est un triangle d'angle en L. On sait que KL est égal à 1,8 mètres. Et LM, on avait dit que c'était 3,75 mètres. Or, d'après le théorème de Pythagore, KM au carré est égal à KL au carré plus LM au carré. Ce qui nous donne 1,8 au carré plus 3,75 au carré. Donc, le calcul fait 17,325. KM est égal à racine carrée de 17,3025. C'est égal à peu près à 4,16 mètres. Donc, KL est égal à 4,16 mètres arrondi au centimètre. Sous-titrage Société Radio-Canada